Voyons d'abord, qu'est-ce que WordPress ? WordPress est un logiciel libre qui permet de créer et diffuser votre propre site internet. A la création du logiciel en 2003, WordPress permettait de créer et d'animer des blogs. Pour rappel, un blog est une sorte de journal personnel dans lequel l'utilisateur, appelé blogueur, s'exprime régulièrement en publiant des articles, posts en anglais, composés de textes, liens, images, qui s'affichent sur son site par ordre chronologique. Le lecteur du site a la possibilité de dialoguer en rédigeant des commentaires. Selon les statistiques, WordPress serait utilisé par pratiquement 60% des logiciels de gestion de contenu et cela représenterait plus du quart de tous les sites internet. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que WordPress est devenu un système de gestion de contenu très puissant et complet pour construire et gérer tout type de sites, sites vitrines, boutiques, magazines, simplement depuis son navigateur. Voyons maintenant ses principaux atouts. Premièrement, c'est complètement gratuit. Le co-créateur du logiciel WordPress, Matt Mullenweg, a imposé la licence GPL et confié la marque WordPress à une fondation indépendante. C'est d'ailleurs l'un des plus importants projets open source au monde. Des milliers de personnes partout dans le monde proposent en permanence des améliorations et des actualisations. C'est ensuite l'énorme choix de thèmes et d'extensions qui vont vous permettre de construire un site personnalisé en termes de présentation visuelle, de sécurité, d'efficacité et de le faire évoluer. D'autant que vous n'aurez aucune difficulté à intégrer les derniers outils ou les dernières innovations dans votre site. La communauté veille. Sans compter que l'essentiel est entre vos mains, vos contenus. Comment cela fonctionne-t-il ? Depuis le tout début d'Internet en 1990, les pages web sont construites en HTML. C'est un langage constitué de balises qui va permettre de structurer le document, titre, paragraphe, mais aussi d'intégrer des images et faire des liens. Votre navigateur, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, traduit ce code. Il va chercher les éléments externes et reconstitue une page complète qu'il vous présente dans une fenêtre sur votre écran. Même si l'HTML n'est pas un langage de programmation et reste relativement simple à comprendre, nous n'allons pas du tout l'utiliser car c'est WordPress qui va le gérer. Grâce à sa célèbre installation en 5 minutes sur votre serveur, que nous verrons en détail, vous allez pouvoir utiliser une simple interface de gestion pour publier du contenu en respectant les standards du web sans toucher une ligne de code promis. Sachez qu'il existe une version gratuite et hébergée de WordPress, appelée WordPress.com, qui va vous permettre instantanément d'avoir un site en ligne. Nous verrons les différences entre les deux versions, mais n'aborderons pas ce service. Et comme WordPress est conçu avec des standards, il s'installe sur n'importe quel serveur disposant de PHP et de MySQL. Ne vous inquiétez pas, tous les serveurs le proposent. Nous verrons en détail les différentes installations possibles. Quelles sont les raisons du succès de WordPress ? Tout d'abord, WordPress est un logiciel open source avec une licence GPL. Cela signifie que vous allez pouvoir utiliser WordPress pour n'importe quel usage, aussi bien un blog personnel ou un site commercial avec un panier d'achat, sans devoir payer à quiconque des frais d'installation ou d'utilisation. Cette licence est irrévocable. WordPress sera toujours gratuit et libre d'usage. Et qui dit format ouvert, dit également liberté de partir. Votre contenu vous appartient et vous pourrez l'exporter sans problème. La simplicité d'utilisation de WordPress. Depuis l'interface d'administration, vous allez pouvoir à la fois rajouter des pages, des articles et les mettre en forme, mais aussi construire toute la structure du site. L'arborescence, les menus, etc. Mais aussi le mettre à jour aussi souvent que vous le souhaitez, sans avoir besoin de contacter un webmaster. Si vous savez écrire un email, vous saurez publier des articles. Et d'autres personnes accréditées également, car il s'agit d'un outil collaboratif. Le logiciel est simple et évolutif. Il existe des milliers de thèmes et d'extensions gratuites mises à disposition par la communauté, qui vont vous permettre de facilement changer la présentation de votre site et même de rajouter de nouvelles fonctionnalités, comme des formulaires de contact ou des newsletters en seulement quelques clics. Enfin, WordPress est facile à référencer. Il est réputé comme étant l'un des outils les plus efficaces pour le référencement dans les moteurs de recherche et dans Google en particulier. Nous verrons quelques techniques de base dans la rédaction et l'utilisation d'outils pour assurer un référencement naturel, optimal et gratuit. Enfin, le support. Vous verrez, il existe un forum francophone dans lequel vous pouvez vous faire aider, mais aussi de nombreux événements comme les WordCamp ou les Meetup, qui permettent à la fois de s'instruire, mais aussi de rencontrer les acteurs et pourquoi pas aussi de participer à l'écosystème WordPress en devenant un membre de sa communauté active. De même, vous pourrez aussi investir dans votre site en faisant appel à un professionnel. Ils sont de plus en plus nombreux. Enfin, de nombreux bénévoles et intervenants francophones ont assuré une traduction du logiciel, mais aussi des thèmes et des extensions. Il n'est plus nécessaire de parler anglais pour communiquer avec WordPress. Donc, allons-y ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !